Africains, Africaines, bonjour. Descendants d'Africains vivant partout dans le monde, bonjour. Nos ancêtres, comme vous le savez, ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Grâce à laquelle ils se nourrissaient, ils se soignaient, ils s'habillaient, ils comprenaient le monde dans lequel ils étaient, ils prévoyaient des cataclysmes, etc. La nature était leur partenaire, leur allié, ils la respectaient. Et la nature leur rendait bien. Essayez de vous représenter mentalement une forêt. Elle est composée de toutes sortes d'arbres, des grands, des petits, des gros, des longs, etc. Grosse feuille, petite feuille, feuille ou blonde, etc. Il y a les lianes, il y a les champignons, il y a la mousse, il y a tout, tout dans une forêt. C'est ça qui fait la forêt. La diversité des espèces, des essences, c'est ça qui fait la forêt. Est-ce que vous savez que la forêt communique? Est-ce que vous savez que les arbres communiquent entre eux? A travers les feuilles, mais aussi et surtout à travers leurs racines. Chaque arbre n'a pas son périmètre de racines tout à lui. Le sous-sol là, c'est le sous-sol. C'est un vaste réseau racinaire à travers lequel les animaux se donnent les informations les uns et aux autres. Les nutriments nécessaires, les substances et tout ce que vous voulez. Les plantes, les arbres ne laissent pas mourir un autre arbre. Non. Ils lui apportent les nutriments nécessaires pour qu'ils se régénèrent. S'il est arrivé à sa mort, bon, il est arrivé à sa mort. Mais les souches sont capables d'être régénérées grâce à l'apport des autres arbres. Si un arbre est attaqué par des prédateurs, etc., etc., ils envoient un message aux autres. Et puis eux, ils se préparent, ils sécrètent tout de suite une substance toxique qui permet de faire mal à celui qui leur en veut. C'est normal. On peut disserter dessus des heures et des heures sur ce qui se passe dans la forêt avec les plantes. Mais je voudrais qu'on retire le côté positif. Les plantes, elles sont solidaires entre elles. Un arbre qui est au bord de l'eau est capable de transporter une quantité d'eau dans ses racines pour l'apporter à un autre arbre qui est loin. de racine en racine, ils vont apporter la substance à celui qui en a besoin. Et nous, Africains, faisons comme la forêt. Faisons comme les plantes. Nous, disons humains, nous sommes réfléchis. Aujourd'hui, on a Internet. Moi, je vous parle. Là, vous allez me recevoir en une fraction de seconde. Oui, on prend les avions, on fait des études et tout ça. Mais observons la nature et servons-nous des enseignements qu'elle nous donne. La forêt est constituée de toutes sortes d'arbres. Et la forêt est verte. Parce qu'il y a une bonne communication entre eux. Parce qu'il y a un équilibre entre eux. Parce qu'il y a un partage entre eux. La forêt est verte. Toutes les plantes, toutes les feuilles sont vertes. D'autres vont être légèrement plus vertes que d'autres. Mais généralement, elles sont toutes vertes. Pourquoi au niveau de l'Afrique, on n'est pas capable de faire ça? Pourquoi? J'ai reçu plusieurs messages, des centaines de messages, après la symbolique du ballet. Merci à chacun de vous. Merci, merci, merci beaucoup. Grâce à vous, cette vidéo s'est retrouvée partout dans le monde entier. Comme un vent qui a emporté du pollen. Le pollen transporte avec lui des graines qui sont capables de germer ailleurs. J'espère que ces graines n'avons germé. Et créé une forêt. Une forêt africaine. J'ai reçu aussi des messages qui m'ont dit Oh, tu perds ton temps, tu rêves. Nous sommes mauvais. Nous sommes ci, nous sommes ça. Oui, le Gabon a eu tel problème. Où étaient les Africains? La Côte d'Ivoire a eu été attaquée par le Burkina Faso. Où étaient les autres Africains? Oui. Je n'en disconviens pas. Je suis ivoirienne. J'ai vécu ce qui s'est passé. Mais nous n'allons pas rester dans ça. Nous n'allons pas rester dans ça. Notre responsabilité aujourd'hui, là, en tant qu'adulte, c'est de laisser quelque chose de potable à nos enfants. C'est de laisser quelque chose de potable à nos enfants. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le côté négatif. Chacun va faire son mea culpa à son niveau. Pour que nous soyons comme la forêt. Pour que nous puissions avoir notre moyen de communication à nous. Propre à nous, comme la forêt. Elle a son moyen de communication propre à elle. sans mener les affaires par les racines, par les feuilles, sans envoyer des messages. La forêt, elle parle. Elle se parle. Parlons-nous. Parlons-nous. Regardons ce qui ne va pas. Et essayons de l'améliorer. Sinon, nous allons rester comme ça. Si on doit rester dans... Oh, ma soeur, tu perds ton temps. On est mauvais entre nous. Mais on va rester comme ça. Un enfant qu'on éduque et qu'on insulte tout le temps. Tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Il va finir par être convaincu qu'il est bête. Nous ne sommes pas maudits. Moi, je ne suis pas maudite. Mes enfants ne sont pas maudits. Mes ascendants, mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père, il n'est pas maudit. Oui, Noé a fait trois enfants. Et puis Noé a bu du vin. Et puis il était saoul. Et puis il y a un qui a vu qu'il s'est moqué. Et puis les autres, ils ont dit à Noé, et puis il a maudit. C'est lui l'ancêtre des Noirs parce qu'il a dit qu'il sera l'esclave de ses frères. Non. Je m'inscris en faux dans ça. Moi, je ne suis pas maudite. Aucun Africain n'est maudit. Aucun Noir n'est maudit. Refusez ça. Refusez ça. Nous ne sommes pas maudits. Mon ancêtre, ce n'est pas cet individu dont on parle. Je ne me reconnais pas dans ça. Non. Et je vous exhorte à refuser ça. Refusons ça. Parce que si tu es convaincu que tu es maudit, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est maudit. Non. On est capable de réfléchir. On est capable de fabriquer des choses. On crée des choses. Mais pour que notre voix puisse porter, il faut qu'on soit comme une forêt. Une forêt. Il y a toutes sortes d'arbres dans une forêt. Mais c'est la forêt. Quand on se tient de loin, quand on regarde la forêt, toutes les feuilles sont vertes. On a l'impression que toutes les feuilles sont les mêmes. Parce que quand on s'approche, qu'on voit que les essences sont différentes. Essayons. Non. N'essayons pas. Faisons. D'abord, refusons cette malédiction inventée par je ne sais qui. Refusons-la d'abord. Ensuite, regardons nos frères. Revoyons. L'Union africaine, à quoi elle sert ? Parce que le Gabon a un problème. Les autres Africains qui sont dans une même ville que des Gabonais ne se sentent pas concernés. Le Togo a des problèmes. Les autres ne se sentent pas concernés. Etc. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il est temps. Arrêtons ça. Ça fait partie du passé. Quand on court, on marche, on regarde en arrière. Est-ce que j'ai parcouru le bon chemin ? Quand on voit que le chemin qu'on a parcouru est bon, on continue. Si on voit que le chemin n'est pas bon, on s'assoit. Puis on dit, bon, est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je vais à droite ? Et puis on prend la décision qui s'impose. Mais on ne reste pas dans... Mais c'est comme ça, on est mauvais entre nous. Non. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je vous exhorte, frères et sœurs, à repenser notre façon de nous comporter. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est vrai, et je vous le concède. Mais accepter de changer cette façon, c'est sûr qu'on a déjà gagné. Accepter de refuser cette façon de penser, on a déjà fait un pas. On a déjà fait un pas. Soyons comme la forêt. Les exemples, ils sont légions. Mais moi, j'aime beaucoup la nature parce que la nature, elle est pure. Soyons comme la forêt. Différents chacun dans son essence, mais faisant partie d'une seule entité et qui se soutient les uns et les autres. Je vous aime beaucoup et je vous exhorte, je nous exhorte à changer notre façon de faire, à changer notre façon de penser, à changer le regard que nous avons envers les uns et les autres. C'est seulement à ce prix-là que nous allons être un continent fort. Regardons les autres comme ils se comportent. ils ont eu leurs palabres, ils ont eu leur guerre, la France et l'Allemagne, ils ont fait leur guerre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour venir nous combattre. Et puis nous, on les regarde, on est mauvais entre nous. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. C'est dans l'attitude et dans le changement de mentalité que nous allons nous en sortir. Et j'ai foi, je vous aime, allons-y, on est capables.